Le savon de Marseille, authentique, c'est trois critères importants. D'abord, on va se dire quoi ? On trouve la réponse en 1688, dans l'édit de Colbert, c'est de l'huile végétale. A l'époque, on exclut les graisses animales, les colorants et les parfums. Après, on va se répondre à où ? Où c'est Napoléon en 1812 qui répond avec un label, le pentagone, format 5 côtés, qui est le symbole des fabriques marseillaises. Et enfin, si on se dit comment, cette recette marseillaise, elle arrive en 1906, avec un chimiste qui s'appelle François Merklin, qui est le chimiste de Jules Charleroux, le plus grand savonnier de son époque, qui va inventer une recette 72%, 72 russettes, autour du port. Ce sera 72% d'huile végétale, le reste c'est de la soude et de l'eau. Alors il y a deux savons de Marseille, le vert pour le corps et le beige qu'on va utiliser pour le linge ou pour le ménage, l'intérieur. J'espère que tous les lecteurs de Médine Marseille trouveront un intérêt dans ce musée du salon de Marseille. C'est aussi leur musée, tous ces amoureux de Marseille, donc venez, vous êtes chez vous.